alors un petit adieu à cette plage de balestra c'est donc balestra parce que hier j'ai changé de santa mansa je suis venu ici parce que j'ai dérapé en fait dans la matinée sans m'en rendre compte et ma foi après deux tentatives infructueuses j'étais parti pour partir et il y avait cette petite baie donc hélas a bien accroché parce que hier attention ça toute la journée il y avait un vent à décorner les bœufs donc voilà on voit un petit levier de soleil sympathique et donc aujourd'hui on va essayer de passer les bouches de bonifacio normalement il n'y aura pas de vent ou peu de vent mais en revanche on devrait rencontrer quelques vagues et une houle conséquente donc on va au moins tenter le coup soit on passe correctement et on progresse soit soit on se planquera ailleurs voili voilou le programme de la journée et bien évidemment tout va bien à bord voilà la pointe au bout de l'image c'est la pointe de capicciolo et c'est là que nous tournerons à droite pour donc allonger le l'extrême sud de la corse et passer les bouches de boniface voilà c'est joli il ya des rochers affleurants on va essayer de pas trop s'en approcher voilà la route à suivre c'est par là que nous devons aller ben voilà donc à peine sorti de la baie de santa manza un petit vent bon c'est pas non plus c'est annoncé un petit vent une petite houle pour l'instant elle est petite si elle reste comme ça tout y va baigner donc j'ai j'ai pu mettre les voiles on va pas aller bien vite et la route que j'avais prise que nous avions emprunté avec patrick à l'aller venez de là moi je vais passer ce sera plus long par là ce sera à mon avis moins compliqué à se faufiler entre les les rochers même s'il n'y a pas grand grand danger mais il faut être très vigilant ce sera plus simple je vais contourner les lavezzi et je crois l'île de piana un truc comme ça donc ça me permettra de pas faire la même route au retour que celle que j'avais emprunté à l'aller voilà et tout va bien d'abord à peluche alors je sais pas si on aperçoit les mâts sur le film si on les aperçoit c'est la cala dit zeri sur l'île de cavalo voilà que nous allons tout simplement contourner comme je l'ai dit un petit peu avant j'ai pas souhaité passer entre l'île et la corse mais je fais le grand tour j'aurai des zones avec plus de profondeur je me sentirai forcément plus en securitat voilà sécurité sécurité alors on est encore un peu loin en tout cas avec la caméra à l'oeil moi je les vois très bien ce sont tout simplement les îles lavezzi que nous allons contourner pour remonter après sur bonifacio et donc pas on doit déjà l'entendre je suis au pré serré donc ça va monter vent pleine face donc on tirera des bords on va essayer de faire ce concours pour pour faire tout ça à la voile évidemment mais c'est pas gagné pour l'instant voilà une houle un peu plus conséquente mais c'était prévu un vent soutenu également ça nous permet d'avancer les lavezzi sont sur notre droite c'est l'extrémité attention on monte et on descend et on va tourner à droite on va attendre de bien les passer et malheureusement on va tirer enfin malheureusement on va tirer les bords donc on verra jusqu'où on peut ça alors sur la droite milieu d'écran bonifacio et ses belles falaises en gros nous la route qu'on doit suivre c'est celle là là je sais pas si on l'aperçoit il ya un phare c'est à peu près à son niveau que je virerai de bord parce que si je virerai maintenant je serai trop proche du vent je n'arriverai pas je serai repoussé sur les lavezzi c'est pas le but face à nous la sardaigne qui n'est vraiment pas très loin qui est un jet de pierre j'aurais bien été tenté d'y aller pour faire un mouillage pour dire voilà j'aurais mis les pieds sur la sardaigne mais non on va pas le faire ça sera pas pour cette année on réservera ça pour un peu plus tard on va rester en france pour l'instant voili voilou tout va bien à mort les ouais il ya une belle ou là on a je sais pas si on a un mètre plus ou un peu moins mais mais bon le bateau se comporte bien c'est le principal c'est à dire trois quarts avant ça freine un peu le bateau pas grave on n'est pas pressé on avance à une traîne de sénateurs mais tout va bien d'abord en tout cas c'est à cet endroit que je vais revirer de bord puisque là j'avais à vous refermer un peu sur la sardaigne je passais pas donc c'est pas bien on va pas s'approcher trop près de la tournée là à l'allée on était passé par là bas au fond on avait longé donc plus sur l'autre et puis moi au retour j'ai opté pour une autre en route c'est le bateau que j'ai montré les îles la vêtise et moi qui m'envoie à un moment la mer forcément on est dans les bouches de bonifacio et bien la mer elle est un peu démontée mais tout va bien d'abord voilà il faut une arrière et une arrière à gauche pour les la vêtis au milieu on aperçoit la tourelle un peu tout à l'heure et puis au fond le massif la sardaigne qui s'éloigne et toujours une belle houlle de côté qui était prévue tant qu'elle ne monte pas on va bien d'abord bon ben c'est devant bonifacio que le vent a décidé de nous laisser tomber voilà j'ai tout enlevé et je fais route au moteur pour l'instant toujours une belle houlle de face j'espère que ça va pas durer trop longtemps comme ça on va pouvoir renouer avec les joues de la voile alors le moins qu'on puisse dire c'est que le club Med 2 nous suit puisqu'on l'avait vu à Saint-Tropez on l'avait revu à Nice moi je l'avais revu à Beaulieu-sur-Mer lorsque j'étais dans un bus pour aller à Nice et là le voilà à Boniface voilà donc club Med 2 ou vas-y mono finalement pas de différence ils suivent la même route alors la pointe de Bonifacio les îles Lavésie Cavallo peut-être qu'on voit encore derrière s'éloignent le soleil est revenu parce que tout à l'heure j'ai pris quand même quelques gouttes d'eau au moment où je rentrais les voiles pour mettre pour mettre le moteur bon là j'ai ressorti il y a demi-heure j'ai ressorti la grand voile je sentais un peu de vent mais bon j'ai commis une erreur parce que là elle flappe à droite à gauche j'ai pas envie de la rentrer j'ai un espoir que ça que ça ressouffle un peu voilà et bien évidemment tout va bien à bord alors je me dirige en fait tout au bout c'est là bas qu'il y aura la baie de Propriano parce qu'il faudrait que j'y sois demain aux environs de fin de journée maximum parce qu'à partir de jeudi ça va souffler fort et moi je pourrais en profiter pour faire des courses faire les pleins d'eau de carburant voilà donc c'est là bas qu'on va mais je n'y arriverai pas je vais devoir m'arrêter un peu avant voili voilou porca misère c'est là bas que je devais aller que je dois aller mais le vent malheureusement il vient de là bas donc maintenant je tire des bords il n'y a pas je ne vais pas bien vite donc on va allonger la route on va allonger le temps de parcours je vais me donner jusqu'à 19h je vais faire de la nave jusqu'à 19h et après je trouverai un endroit pour jeter la pioche et j'espère que je la jetterai un peu mieux que je l'ai jeté avant-hier enfin avant-hier allez tout va bien à bord à plouche allez un petit direct livre un petit virement d'or allez zik on prépare tout ça allez hop là ça commence bien allez c'est parti mon petit tube C'est parti ! Alors ça C'est de loup pour moi C'est du maltais Pas de pavillon maltais Le mouillage de Rocapina Que je vais oublier En tout cas Je ne vais pas Je ne vais pas m'y arrêter ce soir Je vais aller sur la plage de Rocapina Je vais certainement me faire secouer Parce qu'il y aura un peu de houle pendant la nuit Mais c'est pas grave Aller jeter l'encre au milieu des rochers affleurants C'est pas de mon niveau On attendra de revenir Sous bonne escorte Allez un peluche Et tout va bien à proche Sortez les voiles Bordez les écoutes Et Aul est revenu Alors que le soleil décline doucement C'est sur cette plage Je ne sais plus le nom Je suis de l'autre côté Du mouillage de Rocapina Où je n'ai pas osé aller Alors par contre J'ai fait quand même Le garçon courageux Parce que je suis cul à la plage Et Quand j'ai fait le mouillage J'étais peut-être à 100 mètres Je vais un peu avancer Parce que Aïe 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 C'est un endroit absolument magnifique Absolument magnifique C'est grandiose C'est C'est une beauté Le vocabulaire humain N'a pas de mots Pour décrire ce que je vois Ah punaise Je fais le poète maintenant Allez A peluche Voilà Et demain matin C'est par là Que je partirai Et La baie de Propriano Donc Ce n'est pas la première Qu'on voit tout de suite à droite Ce sera la deuxième Voilà Et c'est là que j'irai Je vais aller au port Pendant quelques jours Parce qu'ils annoncent Ils annoncent Ils annoncent Du pas beau Et puis J'en profiterai Pour Pour prendre le bus Pour aller visiter Bonifacio Je visiterai également Propriano Peut-être Porto Je ne sais pas Je vais un peu regarder Je vais poser le bateau Au port Pendant quelques jours Ça fera du bien A tout le monde Aussi bien à moi Qu'au bateau Et puis surtout Je serai tranquille Il n'y aura pas à le surveiller En permanence Voilà C'est vraiment C'est vraiment encore une fois Un très très beau spectacle Que m'offre la nature C'est superbe Voilà Allez Je vais monter la vidéo Et l'envoyer A peluche Et tout Va bien à bord Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci